FGI, fréquence guitare Issoudin, la radio du festival de la guitare d'Issoudin sur 99.4 Et sur l'antenne de FGI justement, je reçois et là avec un très grand plaisir Adrien Janiac, salut Adrien Salut, aloha, comment ça va ? Toujours la pêche Bah ouais, c'est festival d'Issoudin Adrien qu'on a vu naître ici pratiquement, c'était ça ? Souviens-toi Naître, peut-être pas quand même, mais on m'a vu arriver, je devais pas être majeur Je pousse un petit peu, mais on t'a vu gravir tous les échelons Vous m'avez vu devenir un homme peut-être, ça pourrait être je sais pas Écoute, là on a pas vérifié, mais en tout cas on t'a vu débarquer, t'étais plein de fougue et d'envie de jouer sur la scène C'est la scène ouverte, c'est ça au départ ? Ouais, bah en fait là... Avec ton ukulélé Bon j'étais guitariste longtemps et je venais au festival en tant que guitariste Et puis un jour je suis arrivé avec mon ukulélé avec la même envie de jouer avec tout le monde comme quand j'étais guitariste Ah ça c'est vu, ça s'entend bien Et là du coup, bah en fait tout le monde, enfin ça s'est bien passé cette année-là, donc ça devait être il y a 4 ou 5 ans Oui, quelque chose comme ça, oui Et puis après l'histoire avec le festival a continué, j'avais fait les tournées des concerts à la maison Qui est dans mon souvenir une des plus belles tournées que j'ai eu l'occasion de faire en France, c'était vraiment un super moment L'année d'après j'ai eu le plaisir de jouer en première partie du trio Joubrant sur le grand plateau Et l'année dernière, bah j'avais eu le plaisir de venir juste dire bonjour et vous voir Et jouer un petit peu aussi, même beaucoup Et jouer bien sûr, tu joues comme tu respires Ouais, bah dans les after, les scènes ouvertes, dès qu'il y a besoin de... Les before, les after Ouais, dès qu'il y a besoin de faire quelque chose, bah faut... Bah on n'est pas venus là pour manger des cacahuètes quoi, tu vois, on est quand même venus pour jouer Donc c'est un peu le plan Donc c'est ce que... Voilà, et puis cette année, bah j'aurai le... Alors je sais pas si on peut dire que j'aurai le plaisir, mais en tout cas je vais le faire C'est... Je joue dimanche matin à 9h30 Donc je suis content de jouer, mais je sais pas, ça va être difficile J'ai le plaisir d'aller jouer au jardin Je te conseille C'est dur C'est d'enchaîner ton after du samedi avec le matin du dimanche, non ? Justement, dans le festival, il y a la tradition des afters Et puis après, il y a une tradition un petit peu plus... Encore plus off, qui est l'after de l'after Cette année, on essaye d'inventer le before Donc si quelqu'un peut m'organiser un before du before Afin que je fasse... Que j'enchaîne toute la nuit, histoire que j'aille pas me coucher Parce que c'est... Ça doit être possible Tant qu'à faire autant... Plutôt que de jouer au lever, autant que de jouer avant de se coucher, tu vois Exactement, exactement Ce sera de l'after de l'after de l'after C'est ça Alors, à part le festival d'Issoudun, comment se passe ton année ? Comment s'est passée cette année ? Bah écoute, pour moi, très bien Alors j'ai eu la chance d'avoir un petit goût d'Issoudun avant Issoudun cette année Parce que je suis allé faire le festival jumelé d'Issoudun Donc le festival en Italie, la DGPA Où on s'est retrouvé avec pas mal de guitaristes français Pas mal de guitaristes italiens et internationaux Donc ça, c'était cool On a passé un bon moment Trois jours de festival Trois jours de festival à Pieve di Soligliano Organisé par Marino en jumelage avec Issoudun Ça, c'était cool Je suis allé jouer en Angleterre pour un grand festival de ukulélé Donc entre Leeds et Liverpool Donc ça, c'était bien chouette Bien chouette aussi C'est un peu le... Ce festival-là, c'était un peu l'Issoudun du ukulélé Plus des enregistrements, j'imagine ? Est-ce que tu es dur un petit peu ? Pas cette année ? Ça fait longtemps qu'on attend mon album Et c'est toujours pas fait C'est pas vrai Bah non, parce qu'en fait, si tu veux Moi, j'aime bien faire du live Et les gens disent qu'il paraît que je joue pas trop mal en live Mais en fait, quand je m'écoute Après mes enregistrements, après le studio J'ai vraiment l'impression que je joue comme une patate Donc c'est un truc... C'est un mot de gérer que ça et de régler le problème Ce qu'on va faire, c'est comme tu parles de live Bah écoute, le ukulélé, tu l'as entre les mains Tu fais ce que tu veux Je me souviens de tes adaptations Qui étaient fantastiques Je sais que tu adores les adaptations Alors une petite couverte Alors je suis dans ma période vals en ce moment Tu fais ce que tu veux Adrien Janiac en live sur l'antenne de FGI Je suis dans ma période vals Donc je vais en jouer une petite facile que j'aime bien Et qui sonne cool Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Je suis dans ma période vals en ce moment Amor de Miss Amores Merci En hawaïen on dit Mahalo Et la foule d'Elite Piaf aussi Exactement Tu es toujours un travailleur aussi infatigable Je me souviens avoir été très surpris par le nombre d'heures Où tu jouais dans une journée Tu m'avais annoncé je joue quasiment tout le temps 8h par jour Je ne vais pas mentir Il y a des périodes où je le fais un petit peu moins Surtout que cet été J'étais en tournée En France j'ai fait pas mal de festivals Pas loin d'ici d'ailleurs Pour festival de danse et de musique traditionnelle Qui était très très cool au demeurant Donc forcément dans ces périodes là Je joue un petit peu moins Et là en ce moment je suis dans une période où je rejoue beaucoup Où je travaille énormément Et globalement en ce moment Je suis à 10h au studio Et je travaille mon instrument jusqu'à 23h Ah oui De mieux en mieux Mais c'est la période en ce moment Puis il y avait le festival Donc je voulais faire un petit peu de préparation physique Enfin un peu comme un sportif Parce que c'est sportif le festival d'Issoudun quand même Ah oui d'accord On boit On joue C'est ça Il faut Il faut être en forme Donc voilà Je me fais ma petite Non puis je prépare des projets un peu Et il faut travailler Je crois que c'est le conseil C'est ça Puis je Enfin C'est comment dire Par exemple moi quand je fais un morceau Quand je fais une adaptation du ukulélé Donc en ce moment je suis dans les vals Donc je travaille des vals musettes Et des phrasés d'accordéon Qui sont adaptés au ukulélé Et c'est tout un truc nouveau pour moi Donc c'est à dire que ça prend du temps De faire l'adaptation au ukulélé D'apprendre le morceau De trouver les phrasés Les doigtés Comment je vais les faire Et du coup en ce moment J'ai la chance de pouvoir y passer mes journées Et donc c'est ce que je fais Tu joues toujours seul Ou quelques fois accompagné ? Alors non Tu parlais des festivals Alors du coup En ce moment Déjà l'année dernière J'étais venu avec mon père A la radio Donc en ce moment On a joué pas mal ensemble Cette année Donc entre autres La tournée d'été De 12 Je sais plus On a dû faire une bonne quinzaine de dates Ensemble là Depuis le 1er juillet Donc ça c'est C'est cool En plus c'est une histoire familiale Du coup on va avec mon père Et tout C'est bien On passe du temps On passe du temps ensemble Mais on nous accompagne On passe du temps en famille C'est vraiment C'est un mélange de travail Vacances Tournées C'est plutôt cool Les adaptations Ce sont plutôt les disques de papa ou pas ? Non ? Même pas ? Bah il y a un peu des deux Forcément Enfin C'est à dire qu'il vit Évidemment avec un père guitariste Et mélomane Beaucoup de la musique que je fais Et que j'écoute Vient de ce que j'ai pu écouter à la maison Enfin c'est culturel aussi Mais après il y a aussi des choses Que moi j'adapte En fonction de ce que j'ai envie Bon par exemple forcément La musique hawaïenne C'est moi qui l'amène dans Qui l'amène dans la famille Là mon idée de jouer Des vals musettes Et de refaire des choses comme ça C'est un truc Enfin Que j'ai amené Mais ça n'empêche pas Que du coup Mon paternel aussi Propose des morceaux Des choses qu'il a envie de Qu'il a envie de jouer Qu'il a envie d'adapter Et puis on travaille ensemble Sur les arrangements Alors un deuxième morceau Adrien Allez un deuxième morceau Qu'est-ce que Sans prêter comme ça Alors c'est un C'est un morceau en cours de composition Qui a Voilà Qui a une petite histoire Personnelle Et on va voir Si jamais l'ambiance vous plaît Peut-être que je raconterai l'histoire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Adrien Janiac et son ukulélé Seul sur scène J'allais dire Seul devant le micro Sans aucun artifice Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'allais dire